Salut les étudiants, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, nous allons débuter un nouveau chapitre, l'art au XVIIIe siècle, et nous allons commencer par le rococo. Ah trop bien, le prof il va parler du rococo, c'est vraiment un style que j'adore, et puis... Hey regarde, j'ai trouvé un livre et tout, sur les styles du XVIIIe siècle, franchement, comment je vais te caler après... Ouais, je suis super contente pour toi, franchement, profile les livres. Bon, ben, tu m'as pas le droit que ce sera fini, hein. D'accord. Bienvenue à toi, jeune fille. Mais... mais... mais c'est qui qui me parle ? Je suis où, là ? C'est qui ? Je suis où ? Aidez-moi, s'il vous plaît. Tu es à Rococoland, le royaume du rococo. Je serai ton guide ici. Je t'apprendrai tout du rococo. Mais, c'est quoi le rococo ? Qu'est-ce que c'est ? Le rococo est un style artistique qui se différencie des autres. Il naît en Italie et se diffuse en France à partir de 1730. En architecture, il se caractérise par une surcharge décorative en lien avec la rocaille et la symétrie. De plus, le style rococo va de pair avec les espaces lumineux. Enfin, les effets de transparence dus au jeu des baies et des miroirs. Mais... c'est quoi la rocaille ? Et puis, la surcharge décorative ? Dans quel but ? Et puis franchement, la symétrie, bah... pourquoi ? Pour que tu comprennes plus facilement, je vais te montrer le salon des glaces de Munich. Tiens, regarde à la page 46. La rocaille, ça désigne des éléments de coquilles, tu sais, de concrétion. La surcharge décorative, elle permet d'en mettre plein la vue aux invités. La symétrie, comment dire... Le rococo, c'est un dérivé du baroque et... la symétrie vient de là. Ah, ça y est, je vois enfin à quoi ressemble la rocaille. On dirait vraiment des coquilles incrustées au mur. Mais il y en a partout, c'est surchargé. Et puis, au final, la symétrie, elle est pas si dérangeante que ça. Mais... t'as pas d'autres formes du rococo à me montrer ? Si, en peinture, j'ai un certain... j'entends de rire de Fragonard. Il a réalisé l'escarpolette en 1776, quelque chose comme ça. Comme tu le remarqueras, c'est un jardin rococo. Ici, les espaces deviennent tout de suite plus intimes. Effectivement, les deux personnages ont l'air de s'aimer. Et j'ai remarqué le petit ange qui invite au silence comme pour cacher un amour secret. De plus, l'environnement est surchargé, mais de façon légère et frivole qui ne choque pas. C'est exactement ça. Charlotte ? 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 Réveille-toi. Quoi ? Il y a le professeur qui te demande un truc. Oui ? Est-ce que tu peux répondre à la question que j'ai posée à ton camarade ? Oui, c'est quoi la question ? La question était... Peux-tu me citer un artiste et une de ses grandes oeuvres ? Nous pouvons notamment citer une oeuvre de Fragonard qui s'intitule L'escarpolette, peinte en 1776. Merci d'avoir regardé cette vidéo !